Donc, Maxime, si vous pouviez vous présenter et nous présenter Carrier. Donc, je suis Maxime Gobain, je travaille au sein de la division Carrier France et j'occupe chez Carrier France le poste de responsable des grands projets, ce qui, pour le dire de manière plus précise, correspond à, j'adresse, des marchés verticaux que sont les datacenters en priorité et tout ce qui est réseau de chaleur, réseau urbain, réseau de froid et puis on travaille également sur du grand tertiaire. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre échange concerne notre activité datacenter sur laquelle Carrier est présente et accompagne des clients depuis de très nombreuses années maintenant, par le biais initialement forcément de la partie production de froid qui est forcément le cœur de l'activité. Et puis, au fil des années, cette activité s'est étoffée avec la partie automatisme forcément qui rentre aussi en ligne de compte et puis la partie également qui se développe de plus en plus qui est le traitement en salle, que ce soit via des armoires de climatisation ou via des technologies fan-wall qu'on voit de plus en plus développées chez nos clients hyperscalers. Donc, aujourd'hui, on adresse ce marché-là en proposant l'ensemble des équipements de traitement climatique des datacenters. Donc, de la production jusqu'à la diffusion en salle. Est-ce que vous pouvez juste nous exprimer rapidement ce que vous appelez ces équipements de datacenter ? Vous fabriquez du froid, en fait ? On fabrique des groupes de froid, tout simplement. On vient refroidir l'eau qui est issue. L'eau est utilisée comme suite caloporteur, ou frigoporteur, si on veut dire. C'est utilisé pour aller irriguer des fan-walls, des armoires de clim, des armoires hydros, toutes les centrales de traitement d'air, enfin, en tout cas, toutes les technologies qui permettent de refroidir de l'air, qui, elle-même, va refroidir les salles serveurs. Et nous, tout simplement, via le réseau hydraulique, on vient collecter la chaleur rejetée des datacenters, la refroidir pour la réinjecter en boucle fermée, avec des systèmes à compression et des fluides réfrigérants, dont la technologie a d'ailleurs beaucoup évolué ces dernières années. Tout à fait. Et qui continue d'évoluer également, puisqu'on va parler de nouveaux fluides, etc. Tout à fait. Vous avez évoqué rapidement également la récupération de chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, aujourd'hui, on a deux axes. On a déjà quelque chose qui permet une technologie qui se développe de plus en plus, qui va être tous les systèmes free cooling, donc qui va permettre de refroidir gratuitement la chaleur des datacenters en utilisant les conditions climatiques favorables qu'on peut rencontrer dans nos solutions de latitude. Et puis, en parallèle de ça, on a aussi toute une démarche qui s'inscrit de valorisation de l'énergie produite, de la chaleur produite par les datacenters via des systèmes de pompe à chaleur qui nous permettent de collecter cette chaleur des datacenters qui est difficilement valorisable en l'état et de la transformer en une source chaude qui peut être utilisée par des réseaux de chaleur urbains, qui peut être utilisée par des industriels, par des communautés d'agglomération. Donc ça, c'est un gros axe de développement de Carrier. Carrier a cette compétence de savoir faire des groupes froids, mais aussi de savoir faire, on va appeler, des pompes à chaleur haute température sur des très grosses puissances ou des plus petites et qui permettent d'apporter une réponse complémentaire aux acteurs du datacenter en leur disant vous avez dans les mains une richesse finalement parce que cette chaleur, plutôt que de l'envoyer aux petits oiseaux ou de la traiter, on peut la valoriser. Et on peut la valoriser via des systèmes, des pompes à chaleur, on va appeler ça, qui permettent tout simplement de transférer l'énergie du datacenter vers des utilisateurs. Et ça, c'est un changement assez important. Ça concourt aussi à la décarbonation des réseaux et des utilisateurs et puis au verdissement également quelque part du datacenter parce que cette chaleur qu'on vient récupérer nous sert de source. On vient transférer cette énergie et la redistribuer vers un utilisateur généralement en effacement d'une énergie fossile, chaudière gaz, fuel ou autre. Donc, c'est une nouvelle art, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que ça concourt aussi à l'acceptabilité sociétale des datacenters. Aujourd'hui, on explique que créer un datacenter, ce n'est pas juste un hangar avec des datas, c'est aussi quelque chose qui peut s'intégrer dans un paysage urbain et qui peut faire partie d'un écosystème énergétique urbain. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'on vous suivra aussi là-dessus parce que c'est un vrai sujet qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce qui nous réunit aujourd'hui également, et vous le savez, j'imagine que ça ne vous a ni échappé à vous ni à vos clients, on sait qu'on est dans une période de difficultés énergétiques qui sont à la fois sur les sources et qui ont démarré d'ailleurs avant qu'il y ait la crise ukrainienne, il faut le rappeler, et puis aussi sur le prix qui explose. Tous les acteurs sont concernés. J'imagine qu'en tant qu'équipementier du data center, vous êtes également sollicité sur ce sujet. Comment vous réagissez ? Quels sont vos apports de valeur ? Donc là, comme vous l'avez dit, il y a deux sujets. Il y a le sujet que j'appellerais production logistique, c'est-à-dire aujourd'hui, la demande d'un data center est importante. On sait que les projets de data center sont des projets qui sont très ramassés dans le temps. Il faut répondre vite, il faut produire vite, il faut livrer vite. Là-dessus, l'avantage qu'a Carrier, c'est qu'on est un industriel, que nous sommes implantés en France, depuis maintenant plus de 60 ans pour l'usine à Lyon, avec cette habitude de produire des grandes quantités, et notre outil de production est très solide. Donc on a été obligés, bien entendu, de s'adapter au marché, donc de mieux forecaster nos approvisionnements, de rajouter du capacitaire au niveau de nos usines, et puis de varier aussi nos sourcils, afin de pouvoir encaisser les éventuelles défaillances de tel ou tel prestataire. Donc ça, c'est un sujet qui est très important pour nous, et qu'on essaie de garder comme un focus important, parce qu'on sait qu'au-delà de la performance, c'est une des clés du data center, d'arriver à accompagner nos clients dans leurs défis industriels, que sont de sortir un data center de terre en un an, par exemple, ou en six mois. C'est là-dessus qu'on doit les accompagner. Donc ça, c'est la partie, on va dire, industrielle, logistique, approvisionnement, supply chain. Et en parallèle de ça, vous faisiez aussi écho une problématique énergétique, où tout simplement, pour faire très simple, le coût du kilowattheure augmente très fortement. Et donc, on sait qu'un data center, c'est beaucoup de consommation énergétique. Comment on répond à ce besoin-là ? Eh bien, on y répond, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, déjà en fabriquant des machines performantes. Ça paraît basique, mais c'est déjà la chose. Donc, on utilise aujourd'hui des technologies inverteurs au niveau des compresseurs qui vont aller chercher des performances les plus optimisées possibles en charge partielle. Et puis, il y a eu aussi l'élévation des températures de refroidissement en salle qui est arrivée depuis une quinzaine d'années. Nous permet également de profiter beaucoup plus du phénomène de free cooling. Aujourd'hui, beaucoup de data centers, la plupart, travaillent avec des températures d'eau, des températures d'eau de refroidissement au départ entre 15 et 20 degrés, pour le dire, à peu près, c'est globalement ça, ce qui nous a permis d'aller chercher beaucoup plus de kilowattheures en free cooling. Aujourd'hui, en région parisienne, un data center équipé de systèmes free cooling que nous proposons, on peut couvrir 70% facilement de l'énergie des kilowattheures demandées sont traités via du free cooling. Et ça, pour le coup, c'est de l'énergie qui est entre guillemets gratuite dans la mesure où on n'utilise pas les compresseurs. On va juste utiliser des ventilateurs de ventilation. Ça va... Il y a une consommation bien plus faible forcément que... bien plus faible que des compresseurs. Donc, non, aujourd'hui, sur l'énergie, il y a cet gros axe de développement qui est free cooling. Et puis, d'une certaine manière, ce qu'on parlait tout à l'heure sur la décarbonation et l'ajout de l'intégration de systèmes de valorisation de l'énergie est aussi une manière de changer le rapport que peut avoir un exploitant data center par rapport à cette énergie. Parce que si cette énergie chaude, on la prend, on la transforme en une source encore plus chaude et qu'on peut la revendre à quelqu'un, finalement, l'exploitant de data center ne devient plus juste un exploitant de data center, il devient aussi un producteur d'énergie. Et donc, il y a aussi un business model qui vient se greffer dessus et qui permet que c'est aussi une manière de faire baisser le coût énergétique de l'exploitation d'un data center. Merci Maxime.